... Quel est pour toi le mot d'amour le plus con ? Est-ce que c'est merci, encore, plus vite ou oui oui ? Le mot d'amour le plus con ? Oui, pour toi ? Plus vite. Plus vite, ça un mec qui te dit plus vite, il n'a aucune chance, il est grégué avec toi. Il n'a aucune chance, non, parce que j'aime bien que les choses se fassent... A ton rythme ? Non, dans un rythme pas forcément rapide, j'aime bien que les choses se fassent lentement. Maintenant on est prévenus. Alors imagine maintenant, ceci des questions cons, c'est un jeu. Imagine que tu aies le choix, tu sois pendant 10 ans, soit privé de bouffe, c'est-à-dire que tu es nourri par des sondes intraveineuses, tu ne manges pas, ou privé de sexe, c'est-à-dire que tu as les mains attachées au lit, tu ne peux rien te faire, même à toi-même, qu'est-ce que tu choisis ? Pas bouffer, ça ne me gêne pas, je n'ai pas un appétit énorme, bien que j'aime bien la bouffe, la bonne bouffe, mais je n'ai pas un très grand appétit. Et puis, pas de sexe, ça ne me dérange pas, parce que moi, j'ai d'autres palliatifs. Tu as les mains attachées au lit, on est bien d'accord. Oui, oui. Bon, d'accord. Du moment que j'ai toujours mes yeux pour voir. Ah d'accord, tu es contemplatrice plutôt. Peut-être, oui. Ah, pour ne pas dire voyeuse. Alors, imagine un soir, tu rentres tard le soir. Oui. Tu te fais agresser. Oui. Ça peut arriver. Est-ce que tu aurais plus peur de te faire agresser par David et Jonathan ? C'est terrible, c'est terrible. Licence 4, début de soirée. Je t'avais averti, c'est une question très con, alors. Alors, attends, David et Jonathan, ils sont 4. Mais attends, David et Jonathan, ils sont 2. Licence 4, ils sont combien ? Ils sont moins 4. D'une soirée, ils sont 2 aussi. Ils sont 2 aussi. Oui. Écoute, par David et Jonathan, à l'ennemi, je préfère parce que je pense que je pourrais user de ruse et de thulbert et de stumbole. Je choisis les moins rusées. Les moins rusées. Je pourrais les avoir moins, plus facilement. Alors maintenant, bon, ils t'ont enfermé dans une cave de HLM, c'est un jeu. Oui. Ta punition préférée, ça serait l'oreille pincée, la joue mordue, la fesse piquée. C'est David et Jonathan, toujours qui me contente. C'est toujours David et Jonathan qui me contente. Alors, ils me content. Ils te pincent l'oreille, ils te mordent la joue, ils te piquent la fesse. Mais je leur démonte le portrait, moi. Ah, tu leur démontes ? Ils ne me font rien. Avant de faire ça, je leur ai déjà... Quand c'est lui de ta carrière, je te croirais sur ta rolle. Mais ils ne pourront jamais me faire ça. Bon, alors tu arrives chez toi, bon, tu t'enfuis, tu arrives chez toi. Oui. Hein ? C'est une sorte de cauchemar, finalement. Oui. Tu arrives chez toi, la chose qui te ferait le plus peur, ce serait quand tu ouvres la porte de chez toi. Ce serait qu'il y a un rat, un fantôme ou Éric Chardin. Ah ! Je ne sais pas si tu as vu Éric Chardin récemment. Oui, ce qui me rend plus peur. Ce n'est pas un rat. Ce n'est pas un rat. Alors maintenant, tu vois Éric Chardin en rentrant chez toi, tu es morte de peur, ça te tue. Je suis morte de rire, sans doute. Je suis morte de rire. C'est une magie, tu es morte de peur ou de rire. Oui. Tu te réincarnes, tu crois à la réincarnation ? J'essaye. Bon, alors tu te réincarnes, mais dans un objet absolument ridicule, tu te réincarnes en slip. Tu préfères être réincarnée dans le slip de Barre, de Chirac ou de Giscard ? De toute façon, ils ne doivent pas prendre beaucoup de place. Tu penses que le slip serait tranquille ? Oui, le slip serait fénard, il ne toucherait pas au parti. On se dit.